Cette affaire à présent qui fait penser à l'affaire Courgeot, les corps de 5 bébés congelés ont été retrouvés hier dans une maison au sud de Bordeaux. Jérôme Rampenoux, on vous retrouve sur place pour ITV. Le père de famille est toujours en garde à vue. C'est d'ailleurs lui qui a prévenu les forces de l'ordre. Oui effectivement, le père est toujours en garde à vue. C'est lui qui a prévenu les forces de l'ordre hier matin vers 7h30 quand il a découvert dans une des pièces de la maison le premier bébé dans un sac isotherme. C'est un peu plus tard, vers 20h, que les forces de l'ordre, après avoir fouillé la maison, sont tombées dans un des congélateurs de la maison sur 4 autres corps. Alors le père, vous le disiez, est toujours en garde à vue. D'après les sources proches de l'enquête, il ne comprend pas ce qui se passe et ne l'explique pas du tout. Quant à la mère, elle, elle a 40 ans, apparemment elle aurait accouché à la maison seule. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a été emmenée au CHU de Bordeaux pour être suivie, pour subir des examens gynécologiques et psychologiques tout au long de la journée. Elle y a passé la nuit. Après, elle devrait être entendue par les forces de l'ordre dès que cela va être possible. Ce que l'on sait aussi, c'est que dès aujourd'hui, dès ce matin, des autopsies devraient être réalisées sur les bébés. Merci.